Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Quelque part, je... Je pense que j'ai été au-delà de quelque chose qui peut être compréhensible. Et c'est juste dans les idées, dans ce qu'on appelle le blasphème. Mais cette chose-là a des conséquences énormes sur ma vie. Il y a eu peut-être une supernova, il n'y a pas eu de Christ, il n'y a pas eu de Dieu pour construire tout ça. Il y a eu juste une énergie du chaos. Alors à un certain moment, cette énergie du chaos, un jour elle vient de te cueillir. Mais ça, c'est du black metal et du des metal. On dit black metal, des metal, ça veut rien dire. C'est juste une façon de vivre. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. A l'époque, je parle de 1992-93, trouver des groupes de black metal, déjà c'était difficile. Mais quand on tombait sur des albums de Samael ou de Beherit, des choses qu'il y avait à l'époque, ça avait plus d'impact qu'un disque de death metal, d'un groupe de merde comme Loot Blast par exemple. C'était quelque chose qui me parlait davantage. Samael, ils sont venus jouer dans notre région. Un copain qui avait organisé le concert, je les ai rencontrés là. Et j'en avais déjà parlé précédemment de l'idée de monter un label parce que personne ne voulait les signer, évidemment. Et je savais de toute façon que c'était possible. Et c'était surtout, comme je te disais, le rejet d'une certaine presse ou de, ne pas dire d'une certaine élite, de tout ce milieu-là, qui ont fait que naturellement, comme c'était un peu une contre-culture, en fait, même au sein même de la musique metal, alors que moi, je trouvais ça juste fabuleux. C'était une nouvelle génération de groupes qui arrivaient dans le metal, qui étaient vraiment rejetés au début. Les groupes étaient rejetés de l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie de la musique, même si c'est un microcosme. Ça m'a conforté, en fait, dans l'idée qu'il fallait monter quelque chose. Et tout a démarré comme ça. Le black metal, c'était la musique d'époque, des gars qui n'avaient rien dans le casque et qui ne savaient pas jouer, qui pouvaient juste mettre deux, trois accords un derrière l'autre. Voilà, c'était ça un peu en gros, les gars qui, tu fais du black, ok, d'accord, vas-y, rentre chez toi, et puis reste dans ta piole à faire du crin-crin, c'était ça en gros. Pour le coup, on n'avait plus besoin d'être géniaux musicalement ou de se distinguer forcément, bien qu'on voit quand même que sur la durée, le talent compte aussi, quand même. C'était une musique d'attitude. En fait, même s'il y a vraiment plein de différences, on pourrait le comparer au punk. Le punk, à l'époque, il ne s'agissait pas d'être bon techniquement, au contraire, il fallait renverser ses clichés et être, voilà, il fallait casser des bouteilles de bière sur la tête des gens. Il fallait que les gens nous craignent sans vraiment savoir ce qu'on faisait, sans le comprendre en tout cas. Le comprendre, c'était entre nous. On voulait se démarquer, pas par notre talent, pas par notre musique, si ça se fait, tant mieux, par notre attitude. On voulait adopter un mode de vie à part entière, on voulait être une révolution, tu vois, même si je n'aime pas le terme parce que c'est populiste. Une sorte de révolution, une maladie, une gangrène dans la société, c'est ça qu'on voulait être. Black Metal, à part qu'il y ait le nom « metal » dans Black Metal, on est loin en fait des clichés du « metal » tout court. Le metal, il prend sa source un peu dans le blues, en fait. Le Black Metal, pour moi, il n'y avait rien avant. Il a été créé, il a été forgé dans la pierre, voilà, en 92-93, on a commencé à forger ce style de musique, mais on n'avait pas d'influence, quoi. Moi, je déteste le blues, je n'aime pas ce style de musique. Le Black Metal avait la réputation à l'époque d'être mal produit, mal enregistré, d'avoir un sound-shot, ce qui était d'ailleurs assez justement observé. On se fout que ce soit mal fait ou bien fait, tant que c'était fait et que c'était fait avec sincérité. C'est pouvoir, quand je t'écoute, avoir les poils qui se dressent et rentrer dans un monde où tu as des images qui arrivent, c'est pas te dire « putain, le mec, il joue bien, putain, il joue avec ses dents, il joue derrière. » Et à partir de là, moi, je ne peux pas en dire plus, il faut, tu vois, c'est ça le Black Metal, les frissons. C'est ça le Black Metal. Je ne peux pas en dire plus. C'était plus une musique liée à Satan, au mal, liée à la liberté d'expression, à la liberté mentale, au chaos, à tout ce qui peut casser et casser les règles, tout ce qui peut annihiler toutes les croyances humaines existantes. C'est ça, c'est ce fondement, c'est venu de là. Les deux payateurs, c'est un peu plus lernen. Pour moi, ce film qui était le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé la Black Metal, c'est ce qui s'est passé en France. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi la France n'est pas pas France, pas Greece ou Russia. J'ai fait deux tracts qui sont complètement influencé par ce que j'écoute des bandes comme Mutilation, Tourgeist et Vlad Tepes. Et French Black Metal a un grand intérêt dans l'ambiance, vraiment symphonic ambiance. Il y a beaucoup de choses. Et ça, pour moi, c'est vraiment un crudé, trashed-out style avec un autre élément de cette évocative, dark ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada sound comme quelqu'un qui se joue dans un closet et le micro est à travers le street. C'est comme, qui... Mais ça ne s'est pas fait comme ça en quelque sorte de conceptuel, artistique. C'était juste comme... C'était juste comme ce que j'ai envie de l'espoir. C'était vraiment de l'espoir de l'espoir complètement, remarquablement insane. Je pense que le Black Metal français a créé quelque chose d'encore plus fort parce qu'on l'a fait avec, à notre façon, disons, peut-être très maladroitement au départ, mais c'est ce qui a fait peut-être son charme aussi. Le fait que ce soit maladroit, mal enregistré, mais c'était authentique. Des groupes comme ce que j'ai fait avec Anorexia ou Forbidden Sight avaient essayé de faire quelque chose qui avait une véritable identité française, basée sur de la littérature française, des poètes français, une imagerie française. On était quand même très peu, c'était un microcosme, on était en train d'essayer de créer quelque chose. On avait un but, c'était de répandre la musique Black Metal. Les artistes aussi, c'était ça, de répandre, que ça soit, voilà, c'était l'idéologie même, c'était pas de garder ça pour nous, comme après ça puisse se développer avec ce système de puriste, de pure Black Metal, alors que tous les artistes comme l'Immortal, les Dark Crown, tout ce que tu veux, les burzoom et tout, c'était de répandre, tu vois, cette nouvelle scène qui allait faire chier tout le monde. Il y avait quelque chose, quelque chose qu'on attendait, qui était pas là, qui arrive, et en fait on sait que c'était ça. Et on avait l'impression de se connaître sans être frère, parce que je pense qu'il n'y avait pas de fraternité, mais il n'y avait pas de respect. Tous les groupes français, du début, s'ont pissé à la gueule. Moi, je pissais sur Mutilation, sur Volatépès, comme eux me pissaient sur la gueule. Enfin, c'était à qui ferait ça en premier, à qui était le plus vrai par rapport à l'autre. Je me foutais de leur gueule, comme eux devaient se foutre de ma gueule. Un style de musique hyper underground, donc le commun des mortels ne peut pas connaître, parce qu'il faut s'y intéresser, il faut gratter, il faut... C'est un peu ce qui me dérange aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que c'est trop facile d'accès. Moi, j'aimais bien ce côté dur, justement. Il faut s'y intéresser, il faut être dedans, sinon tu peux pas connaître. Donc il faut un côté initiation, vraiment comme si tu rentres dans un cercle occulte ou quelque chose comme ça. Je veux pas exagérer, mais c'était une science occulte, le Black Metal, c'est tout. C'était pas quelque chose que le commun des mortels connaissait. Ça en fait pas forcément quelque chose de qualité, je veux dire, ça a été aussi un refuge pour que plein de paumés se mettent dedans et fassent n'importe quoi. On écrivait, on écrivait beaucoup de lettres par jour. Quand on voyait un flyer, une radio, un groupe, une démo qui sortait à l'autre bout du monde, on écrivait. Si on avait pas l'argent pour écrire, on trouvait d'autres moyens, on écrivait de toute façon. Si on pouvait pas payer les teintes, on allait se démerder, on allait les voler ou les fabriquer. En fait, une lettre de Dead, voilà, j'en ai plusieurs. Avec les échanges, l'état d'esprit du pourquoi la musique, du pourquoi cette vision existentielle de la mort. Dead, lui, de son vivant, concevait la vie comme déjà morte. morte. Lui, il vivait, mais pour lui, la vie, c'était vraiment de la mort. Et la seule libération pour lui, et ça, il le disait souvent, c'était de... Pour lui, vivre, c'était mourir. Il a tout fait pour partir avec le flambeau et pour faire un fuck à tout le monde, surtout. Sous-titrage ST' 501 Les échanges de cassettes démo, il y en avait dans le rock gothique, dans le punk, etc. Dans le hardcore, il y a énormément dans le hardcore, des 45 tours avec des pochettes photocopiées. Ça, c'est pas quelque chose que le black metal a inventé. Non, nous, on a inventé notre musique et notre imagerie, je vais dire. L'effort que ça nécessite d'écouter un disque, un album, une démo, parce que, déjà, tu l'as payé, parce que t'as eu du mal à la trouver, parce que t'as eu du mal à la récupérer, et par conséquent, bon, si c'est nul, si tu trouves ça nul à la première écoute, tu vas lui donner 3 à 4 écoutes, parce que, merde, putain, t'as pas fait tout ça pour rien. C'est les fanzines, plutôt, qui m'ont montré cet univers under-brand, où là, on pouvait se répandre, on pouvait dire ce qu'on voulait, c'est peut-être l'un des seuls milieux où il y avait la liberté d'expression totale. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. À la base, l'Antre, c'est un fanzine que j'avais dédié à la scène black française, en soutien à la scène black française, je me suis tourné vers le format papier. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne me suis pas tourné vers la... Je n'ai pas choisi la solution de facilité, ça, c'est clair. Mais c'était ma culture et je ne voyais pas d'autres alternatives, quoi. Je ne voyais pas faire un webdine ou quoi que ce soit. Non, pour moi, il n'y a pas l'âme qui va avec. Il y a une vraie nostalgie pour l'organicité et l'aspect des merdes qu'il pouvait y avoir dans les années 90 par rapport à l'absence d'Internet. Ce réseau qui est extrêmement développé, on ne reviendra pas en arrière et je pense qu'on n'a pas envie de revenir en arrière parce que du jour au lendemain, dès qu'Internet est arrivé chez nous, on a foutu tout ça de côté parce que ça n'avait aucun sens de continuer. D'un coup, Internet est arrivé, le numérique est arrivé. Donc n'importe quel connard faisait son album pourri sur son ordi et faisait son petit label de merde et pressait son CD et polluait toute la scène. Ce que des connards comme ça, il y en a eu des milliers. Et d'un coup, on a été pollué par des milliers de groupes de merde, sans intérêt. Quand on dit qu'on est nostalgique du courrier, du type trading, etc., en fait, je pense qu'on est surtout nostalgique du mystère que ça permettait d'entretenir. C'est surtout ça qui est très, très important. Et mystère qui a disparu avec toute la transparence liée à la visibilité que propose Internet. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont un petit peu tué ce qu'on aimait dans le black metal dans les années 90. Souvent, le premier contact qu'on a avec le metal, et surtout à l'époque, on avait avec le metal, c'était pas forcément la musique, mais c'était le visuel. C'était les t-shirts, c'était les mecs que tu croisais dans la rue, c'était les hardos que tu croisais. On portait les couleurs des groupes, on portait des vestes à patch. On portait nos couleurs sur le dos, et c'est quelque chose avec lequel on ne déconnait pas. On portait ce qu'on était, c'est-à-dire... Et cracher sur nos patchs, c'était comme nous cracher à la gueule. L'aspect le plus intéressant de l'âme graphique du black metal résidait plus dans cet aspect lo-fi, très binaire, très noir, bolant, brut, photocopié, graphique, en fait. C'est vraiment là-dedans que résidait beaucoup plus l'âme du black metal. Voilà, donc... Bon, là, il est congelé, mais parce que je ne l'ai pas terminé la dernière fois, et je n'ai pas envie de gaspiller ça, parce que ça reste du sang. Donc c'est du sang humain, c'est mon sang. Dès les quelques années, j'avais imprimé une affiche avec une encre à base de sang humain pour Watain. C'est un machin trop fort. pour Watain. Et bon, le sang humain restant un médium, un vecteur d'énergie, de beaucoup de choses, symboliquement et autres, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser. Ça avait choqué les gens, la chaise roulante, cette pochette, elle ne veut pas rien dire. Il y a quelque chose dedans. Ce n'est pas gratuit non plus. Et on se doit aussi de donner une image sombre, malade, obscure, tout ce que tu veux. Je connais très bien le photographe qui a pris la photo, c'est un secret, mais bon, c'est moi qui avais pris la photo à l'époque chez moi. Et donc, on avait fait toute une session photo par rapport à cet album. Et effectivement, c'est un album qui restera toujours quelque chose de particulier. Ça, ça défaillait un peu le code, c'est vrai. Parce que ça ne reflétait pas le guerrier, tu comprends, fier, les patriotes. C'était la crasse, la merde, les handicapés. Et puis bizarre quand même, quoi. Il y avait quelque chose de bizarre, en fait. Certains ont dit que c'était un manque de respect pour les gens qui étaient handicapés. J'en sais rien. Si tu poses dans la forêt avec une épée, c'est un manque de respect pour les gens qui ont une épée. Ça ne veut rien dire. Quand on va voir un concert de black metal, on doit retrouver quand même quelque chose de grandiose. Et le corps spain pouvait aider à retranscrire certaines émotions, en fait. De cacher notre visage humain. Pour rentrer dans un rituel de communion avec l'audience qui venait nous voir. Et ça pouvait aider. Même l'imagerie du corps spain sur les photos, c'était un signe d'appartenance au style black metal. C'est une composante qui est capitale dans le black metal, surtout à cette époque-là. Et qui instantanément marquait la différence entre un groupe de black metal et la race de la scène metal. Je pense que l'idée c'était plus de se rapprocher de la mort que de la vie. De rentrer dans une phase rituelle. Où pour transformer son esprit, il faut aussi transformer son physique, transformer son apparence. Nous, on l'a utilisé beaucoup. D'abord, peut-être par conformisme, parce que c'était un code du black metal. C'était une manière de se reconnaître entre nous, je ne sais pas. Voilà, c'est un masque de mort. Un masque rituel. Comme des tribus ont des masques pour la mort, des masques, je ne sais pas, pour d'autres événements. Là, le corps spain, c'était un masque. En général, tu en adoptes un et tu as toujours le même. Un qui correspond à tes traits, un qui te colle. C'est ton masque mortuaire. Il n'y a jamais eu vraiment de contexte urbain. Effectivement, moi, au début, j'étais isolé. J'étais dans un petit lycée de petite ville. Les gars avec qui j'ai fondé Malveillance, c'était pareil, même contexte que moi. Et puis, tout ce qu'on a fait au début, on répétait chez nos parents, dans le garage. Tout le monde était plus ou moins issu du même contexte, en fait. C'était... Voilà. Effectivement, moi, mon père se foutait de ma gueule. Justement, quand on répétait le dimanche, il me disait, « Ah, les petits gamins de bonne famille qui vont jouer au gros dur le dimanche en mettant des bracelets à clous et en faisant... » C'est un peu le cas. Je pense que c'est un peu le cas de pas mal de groupes, effectivement. Normalement, les parents n'aiment pas que leur enfant se dirige vers la mort. Je pense que c'est quelque chose de normal qui doit s'apparenter à un instinct de survie, peut-être. Quand t'as 12, 13 ans, que tu commences à dire, « Voilà, maintenant, j'écoute du métal. Je vais mettre des clous, me laisser pousser les cheveux. » Je pense qu'aucun parent ne voit ça comme forcément une bonne augure. Mais ça n'a que très peu d'importance. J'ai pas fait du black metal. Après, c'est passé, tout ça. J'ai pas fait du black metal parce que j'ai été battu ou qu'on m'a sonobisé quand j'étais petit. Je veux dire, ça n'a... J'ai pas de cause. Ce que j'ai fait, je l'ai choisi de le faire. C'est un choix, je l'assume. Je vais pas dire, c'est la faute à la société, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à un tel, c'est la faute à la solitude. La solitude, peut-être que je l'ai choisi à ce moment-là aussi. Ça en découle. C'est pas la solitude qui a fait que je suis allé vers ça. Ça serait plutôt l'inverse. Il y a ce côté isolation qui est important pour moi. ou qui fait que tu ferais pas cette musique, je pense, si t'étais pas aussi isolé. Peut-être que si j'avais été, moi, à Paris ou dans un contexte plus urbain, peut-être que j'aurais fait du rock ou que j'aurais été dans un... Je sais pas, c'était pas ma nature en même temps. Mais en tous les cas, peut-être que je me serais intégré dans une scène. Là, c'était pas le cas. Il n'y avait pas de scène et c'était à nous de la faire. Enfin, moi, j'avais l'impression que tout était possible, en fait. Donc, en gros, t'as toutes les clés en main pour faire ce que tu veux, même si t'es une espèce de bougeot dans ton troupeau. Ça, c'est intéressant. L'introspection, c'est quelque chose qui a fait énormément dans le côté black metal. Moi, j'ai eu vraiment des tripes solitaires, même à partir du moment où j'ai eu permis de conduire. Je roulais dans les montagnes, je m'arrêtais, je marchais dans la neige. C'est cliché, c'est con, mais je me sentais bien. Comme tu dis, la nature, donc, j'ai fait des milliers de kilomètres en forêt et lorsque je mettais la musique, c'est clair que c'était la cerise sur le gâteau. Je m'émadais, je partais, j'étais dans mon monde. J'habite dans la crasse, dans une cité merdique, avec des voitures qui crament en bas de chez moi. C'est pas ce qui influence ma musique. Ça influence, par contre, ma haine. Ça influence ma mentalité, ma haine, ma dépression, ce côté noir. Mais en aucun cas, quand je joue, je me sens, en fait, dans cet environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le black metal, c'est une haine globale. Ça peut être une haine des religions, ça peut être une haine des juifs comme des musulmans, comme des chrétiens, comme des blacks, comme des arabes, ou comme des blancs. Sauf que certaines personnes, en fait, voient pas tout ça, voient juste que tu t'attaques à... une catégorie qu'il faut pas toucher. Ils voient que ça, en fait. Donc, du coup, nous, on a été classifiés, en fait, dans les groupes un peu politisés NS, ce qui était complètement faux. On pissait sur tout le monde. Ça me dérange qu'on me dise qu'on est nazi, parce qu'on est pas nazi, on est pire, on est juste pire que ça, quoi. Le fait qu'on me dise que je suis nazi, et c'est ça de moi, en fait. C'est ça de moi sur ça, quoi. Moi, je crache sur tout le monde, quoi. Que ça soit les juifs, arabes, noirs, blancs... J'aime pas plus les blancs que les arabes, quoi. Enfin, je veux dire... Et le blanc n'est sûrement pas la race supérieure. On parle du rejet du christianisme, de la volonté d'anéantir le christianisme, et de tout ce qui est autour, avec cette espèce d'harmonisme social délirant, ce rejet de la faiblesse, toutes les dérivations politiques qu'il y a pu y avoir autour, le nationalisme, rattaché au paganisme, etc. Mais je pense qu'il y avait une véritable volonté du national-romantisme aussi. Ça mélangeait énormément de choses, mais je pense à un manque de satisfaction de ce que la société moderne apportait, et une volonté de revenir à des valeurs beaucoup plus dures et beaucoup plus... qui ont plus ou moins fait leur preuve par le passé il y a des centaines, voire il y a des milliers d'années, quoi. C'est une philosophie. C'est difficile de faire du black metal si tu as du respect pour l'humanité. Et si tu aimes l'humanité, on va faire autre chose, quoi. Tu vas pas faire du black metal. C'est passé des choses très graves. Quand je dis « très grave », je n'ai jamais trouvé ça très grave, mais bon, il y a eu des meurtres, il y a eu des églises bruvées. Bon, ben voilà, ça fait partie du mouvement, peut-être. Peut-être que ça a été loin, ou que ça ne me dérange pas. Avant, oui, c'était très régulier qu'il y ait des problèmes. Dans des petits concerts, il y avait toujours quelqu'un qui devait payer pour les autres, quoi. Et en principe, on choisissait celui qui devait... qui devait quand même passer à la casserole. Ça faisait partie des rites un peu du black metal, quoi. L'intolérance, il fallait qu'on souffre, qu'on s'impose, qu'on dire qu'on était là, et qu'on était les plus forts. On était les plus forts dans la musique, dans l'idéologie, mais aussi physiquement. Voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Après, c'était une période, en fait. C'était chaotique. Il y avait tout qui brûlait à l'intérieur de nous. On était à fleur de peau. Moi, je me baladais, j'avais un gun sur moi. On avait un fusil à pompe dans le camion ou dans la voiture. On savait que ça pouvait mal finir, quoi. À l'époque, c'était plus facile de trouver des armes. Maintenant, j'ai plus d'armes. Mais voilà, on était prêts à commettre des choses irréparables. Et on l'aurait fait. Dans mes contacts, à l'espace de 200, j'en ai eu trois de morts. Donc, soit suicide, soit un mec qui s'était fait descendre. Donc, ça fait beaucoup, quoi. Je compte pas ceux qui ont fini en tôle. Donc, il y avait un côté, quand même, où... Alors, on va tout mélanger, mais... Où, toi, petit gars de Cambrou, tu te retrouves au milieu d'un truc avec des gars qui, potentiellement, finissent en prison ou avec une balle dans la tête ou qui se pendent. Si j'avais pas fait partie du Black Metal, de tout ça, j'aurais peut-être vécu mieux. Ou alors, j'aurais pas vécu du tout. Moi, je pense pas que je serais devenu un criminel et tout. Peut-être que le Black Metal aurait pu me rendre plus criminel que ma nature profonde, en fait. Parce que ça soulève toujours des choses. La souffrance, on s'en nourrit. Donc, jamais tu l'oublies. Tu la réveilles, au contraire. Tu l'exacerbes. Tu la sublimes. Le prix à payer, c'est ton enveloppe charnel. Et ton âme. Je pense que dans les années 90, quoi qu'il arrive, si tu voulais faire du Black Metal, il fallait qu'il y ait une conscience sataniste à un moment ou à un autre, sinon ça s'appelait pas du Black Metal. Ce que je peux te dire, c'est que satan est là. Et qu'il est là depuis le début. Voilà. Dans les bons moments, dans les mauvais. Il y a même des fautes, à moins qu'il soit pas là, tu vois. Mais il est là. Et ça rejoint ce que je disais avant. Quand tu rentres là-dedans, c'est pas que de la musique. C'est quelque chose d'irréversible. C'est un truc de mec qui fait ça dans son coin. Des mecs seuls. C'est un truc plutôt comme moi. Ça fait partie du quotidien. On vit avec. Comme quelqu'un qui apprend à vivre avec le DAS, la cancer. Tu vis avec ça. À part que des fois, contrairement au DAS ou au cancer, c'est quelque chose qui te met un petit peu au-dessus. Des fois, c'est quelque chose qui t'isole. Mais de toute façon, c'est irréversible. Le fait d'avoir touché quelque chose de spirituel, d'avoir mis le doigt sur quelque chose, d'avoir été trop loin dans un monde peut-être parallèle, dans le monde des morts, dans le monde de quelque chose qui nous dépasse, fait que j'ai un virus. Un virus qu'un criminel, qu'un pédophile qui s'était après n'importe quel gamin et l'égorgerait, n'aurait pas forcément. Parce qu'il n'a pas touché à ce côté. À ce monde parallèle, en fait, qu'on a touché, qu'on a ouvert. Et on y croit ou on n'y croit pas. Ce que je peux dire peut être complètement ridicule pour beaucoup de gens. Mais je sais ce que je vis, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada «Vampires of Black Imperial Blood » de mutilation, en fait. Je me rends compte qu'il y a une âme absolument incroyable qui est écrabouille, qui enfonce au niveau de la démarche, de l'authenticité et du travail du son. La plupart des groupes que je pouvais apprécier à l'époque de la scène venant de la scène française. Quand on parle de Black Metal Dépressif, je pense qu'il était vraiment précurseur de ça. Ce côté complètement dépravé, de gens qui sont capables de pondre des choses. Mais juste, c'est du nectar pour moi. C'est le meilleur miel qui puisse exister. Waouh ! Merde ! De quoi sont-ils capables ? Alors que... Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le côté artistique, pour moi, qui dépasse tout. Je suis subjugué par leur talent. Il a quand même réussi à faire un son, un truc, une putain d'atmosphère avec ses putains de riffs pas carrés, sa guitare pas accordée. Ça a pué le malsain. Et voilà. C'est ça, le Black Metal. Je dirais que la musique, je la fais pour moi, en pensant aux autres, pas dans un sens altruiste, en réfléchissant à ce qui leur fera bien mal. Je ne suis pas là pour faire du bien. C'est vrai que dans l'idéal, j'aime bien quand même emporter des gens dans ma chute. C'est quand même l'idée. Ce n'est pas fait pour être sympathique. Déjà, le personnage est malsain, déjà à la base, pour de vrai. Ce n'est pas quelqu'un qui joue un rôle. Il avait fait une démo qui avait marqué un peu son époque qui s'appelait « Destroy your life for Satan ». Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il fallait se détruire en fait pour faire quelque chose. C'est un message qui était fort, qui a marché, qui a eu un impact. C'était vraiment mes tripes que je mettais sur la table. À la limite, même si Satan était là, même s'il y avait tout ça, c'était un personnage secondaire. Le personnage principal de ma utilisation, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. le black metal maintenant je pense que ça veut plus dire la même chose qu'à l'époque je pense que moi ce qui me pose problème à l'heure actuelle c'est que c'est devenu juste un style je pense c'est devenu juste un style musical ça a perdu de son côté dangereux ça a perdu de son côté sulfureux si le musique n'existe plus pour moi le black metal n'existe plus il a eu ses sonneurs de gloire il a explosé et il reste que des miettes maintenant autour des survivants comme moi qui ont survécu à tout ça il y en a quelques-uns encore mais voilà chacun pourra en parler de à sa façon parce que chacun son propre vécu tu as décidé de ne pas choisir la vie c'est pas de moi je reprends quelque chose qui est déjà connu mais tu as fait ton choix n'a pas de retour en arrière et puis certainement tu n'as pas envie j'ai 40 balais j'ai pas envie de recommencer ce que j'ai soigneusement éviter jusque là quand tu vois les gens comme ça dehors en masse dans la rue tu as vraiment envie d'aller avec eux moi j'ai pas envie moi je préfère faire faire mon truc dans mon coin la solitude je l'assume et puis quand tu fais ce genre de choix même si la solitude c'est une conséquence tu étais au courant tu peux pas dire que tu savais rien que tu croyais que ça allait être noël tous les jours non c'est pas ça c'est du black metal quand même tu vois il s'agit on n'est pas là pour se marrer on a toujours le choix de changer ce qu'on croit on a le choix d'évoluer de changer je sais pas mais est ce qu'on en a vraiment dit je sais pas les épreuves de la vie m'ont fait voir les choses autrement à l'époque quand j'ai eu ce qu'il y avait l'avenir était devant moi il est plein de plein d'envies plein de rêves que ce soit le voir le monde s'écrouler autre chose il y avait un avenir il y avait un futur aujourd'hui je me rends compte que tout ça c'est ça n'existe pas quoi il y avait un message qui était hurlé devant des portes ouvertes aujourd'hui c'est pas le cas où aujourd'hui ce message il est hurlé dans un puits où je tombe et je tombe encore les parois je peux donc pas y toucher c'est le temps qui fait ça le temps fait ça et on voudrait protéger cette espèce de race humaine à quoi ça sert moi je veux juste la détruire j'en fais partie et je me détruis avec on veut que l'être humain s'autodétruise c'est son destin ils luttent comme ça mais c'est ça au final le final c'est ça le black metal c'est la mort ça doit rester la mort le c'est ça le bon le c'est ça le bon c'est ça le bon le dit la l'autre le dit Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !